Et pour retrouver, semble-t-il, encore 5 personnes ensevelies. Oui, selon la direction de l'usine et les familles des ouvriers, il ne resterait plus d'ouvriers de l'usine au milieu de ces ruines. En revanche, il semblerait qu'on soit sans nouvelles de 5 prestataires de service qui pourraient donc se trouver sous les décombres. Mais ce n'est qu'une éventualité. Les sauveteurs s'attellent donc depuis ce matin à vérifier cette hypothèse. Alors Christophe, on parlait tout à l'heure des explications possibles. Est-ce qu'on en sait un tout petit peu plus sur les causes de l'explosion ? Il est encore trop tôt pour se prononcer sur l'origine de l'explosion. La police scientifique est à pied d'oeuvre pour tenter de déterminer l'impact de cette détonation. Les blessés vont être entendus. Des autopsies vont être effectuées afin de vérifier la nature des explosifs. Et puis on attend beaucoup des bandes informatiques de surveillance de l'usine qui ont été saisies vendredi dès le départ par le SRPJ de Toulouse, chargé de l'enquête, et qui devraient déterminer les conditions précises de cette explosion. Merci beaucoup Christophe Palais. Voilà donc pour l'explosion de Toulouse qui, je vous le rappelle, a fait 29 morts selon un bilan encore provisoire, hélas. Et demain à 13h, Jean-Pierre. Nicolas Ruel. En plus petit nombre, mais toujours présent, les sauveteurs continuent de fouiller et de déplacer les tonnes de gravats amassées sur le site de l'usine. Mais il semblerait que plus personne ne soit porté disparu. Parallèlement aux recherches, la mise en sécurité du site se poursuit. Plusieurs camions-citernes remplis d'acide nitrique ont de nouveau quitté l'usine ce matin et des experts en risque chimique sont venus renforcer les équipes déjà présentes. Une partie du personnel de l'usine, au moins une centaine d'ouvriers munis de l'essai passé, est également revenu ce matin à l'usine, bien que toute production ait bien évidemment été arrêtée. L'atelier où j'étais n'a pas été touché, donc on va finir à mettre l'atelier à une sécurité. Et après on va voir, on ne sait pas. Pour moi, ce n'est pas un accident, ce n'est pas possible. Depuis 25 ans que je suis sur l'usine, c'est impossible. Le plus dur, ça va être avec quelques jours. Sur le moment, avec l'émotion, l'attention, le stress, on ne réalise pas trop. Si aucun signalement n'est annoncé au cours des prochaines heures, les recherches devraient être suspendues en fin de soirée. Et maintenant je suis en direct au cœur du quartier le plus dévasté, à 500 mètres à vol d'oiseau à peu près, de l'usine qui a explosé en compagnie du colonel Denain. On vous a vu dans toutes nos éditions pendant ce week-end, est-ce qu'on peut faire le point à l'heure qu'il est ? Combien d'hommes travaillent encore sur le site pour rechercher d'éventuels disparus ? Est-ce qu'il y a encore des disparus ? Alors nous avons deux sites opérationnels. Le premier, c'est bien évidemment le site AZF, sur lequel nous avons encore 150 sapeurs-pompiers opérationnels. Le deuxième site, c'est le site urbain et extra-urbain, sur lequel nous avons engagé actuellement 250 hommes. Et jusqu'à combien d'hommes avez-vous eu sur toute cette destruction énorme partout ? Nous avons eu en fin de première journée, vendredi soir, 800 hommes sur le terrain. Alors le bilan est toujours de 29 morts et plus de 800 blessés. Est-ce qu'il y a une estimation du nombre de logements détruits ? Eh bien écoutez, quant à moi, je ne l'ai pas avec grande précision. On parle de 1000 à 2000 logements, mais je n'ai aucun élément me permettant de confirmer ou d'affirmer cette déclaration. Ce qui inclète beaucoup de gens en ce moment, c'est de savoir s'il y a encore des risques d'explosion dans l'usine voisine, où il y a, dit-on, le carburant de la fusée Ariane. Il y a des risques d'explosion partout, mais nous sommes précisément sur les lieux pour contrôler et maîtriser ces risques, en étroite collaboration avec les scientifiques et ingénieurs de l'établissement. Je vous remercie pour ce point. Je suppose que vos hommes doivent être épuisés ? Tout à fait. Vous pensez travailler encore longtemps pour... Il y a encore des gens qui n'ont pas été aidés ou tout le monde a été aidé ? Eh bien, tout le monde n'a pas encore été aidé, mais nous nous y efforçons jour et nuit. Je vous remercie infiniment. Il y a les blessés, on le disait, à un seul tel travail. Non, il y a eu une énorme collaboration, tant toulousaine, de toutes les catégories de volontaires, libéraux et autres. Et il y a eu également une aide de toute la région, des départements de voisins, qui nous aident au niveau médical. Encore actuellement, on a des équipes, des SAMU voisins, qui viennent nous renforcer pour permettre à nos équipes de pouvoir se reposer. Je vous remercie pour votre témoignage et je vous laisse aller travailler. Je suppose que vous devez avoir énormément de travail. Il y a les blessés et puis il y a les dégâts. On vous le dit, nous sommes ici en direct dans une petite rue qui s'appelle la rue Bernadette, une petite rue pavillonnaire, où toutes les maisons ont été entièrement soufflées de l'intérieur. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines, peut-être plusieurs milliers, dans l'agglomération de Toulouse, dans un rayon d'un kilomètre tout autour de l'usine qui a explosé. Et pour bien comprendre comment ces maisons ont été soufflées de l'intérieur, regardez, je suis allé dans l'une d'entre elles tout à l'heure. Dans toutes les maisons de ce quartier, un kilomètre autour de l'usine AZF, c'est le même spectacle de désolation. Ces maisons ont été entièrement soufflées de l'intérieur par la force du souffle de l'explosion. Il ne reste à l'intérieur pratiquement rien, d'où l'importance du nombre de blessés. La plupart ont été atteints par des morceaux de toit qui tombaient. Et ici, nous sommes chez Gérard Haddon. Vous, vous n'étiez pas là, heureusement, au moment de l'explosion, votre famille non plus. Ici, c'est la chambre de vos enfants. Oui, tout à fait. J'étais à mon travail, ma femme aussi, et les enfants étaient à l'école. Quand vous avez vu ce qui restait de votre maison, quel choc avez-vous... Qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on voit de tels dégâts ? Il y a deux solutions. Soit on essaye d'être positif, soit on essaye de se laisser abattre. Nous, on a eu la réaction positive en se disant, il faut déménager tout ça. Et d'ici quelques temps, on espère que si tout le monde fait correctement son travail, à savoir les assurances et les gens autour de nous, on aura quelque chose de neuf. C'est ça qui vous inquiète, le délai de réponse des assurances ? Oui, c'est surtout les assurances, parce que l'expérience nous a montré que souvent c'était long. Et quand on est dans une situation comme ça, où on a déjà le... pas la déprime, mais le choc d'un pépin, si en plus le côté matériel fait défaut, on se retrouve vraiment dans une situation où le psychologique peut ensuite se... Ils n'ont pour la plupart pas de famille pour les héberger. Ils redoutent tout simplement de se retrouver seuls. Ils ont proposé que des familles d'accueil nous hébergent, mais je ne me trouve pas, comment dirais-je ça ? C'est-à-dire que je ne me trouve pas à laisser des gens, donc j'ai aménagé mon petit coin ici, et c'est mon petit... c'est moi. 327 personnes vivent ici, et ils habitent tous le même quartier, un endroit complètement soufflé par l'explosion. On mange, on essaie de dormir, on parle surtout, beaucoup. Ça fait trois jours qu'on est ici, on est bien accueillis et tout, ça va, ça va, ça va mieux maintenant. À cette table, Leïla et sa famille. Elle vient spontanément nous parler. Elle n'arrive pas à oublier l'explosion, elle était tout près à ce moment-là. Mais ce soir, il s'agit d'oublier un peu. On est là, bon, on est bien accueillis avec le personnel, ils nous ont réconfortés. Ça va, on est... maintenant, on se sent un peu en surop. Conseillé, voyez cet autre reportage de Géraldine Desqueroux. Après avoir concentré leurs moyens sur les recherches à l'intérieur même de l'usine, Lionel, Francis ainsi que quatre autres pompiers ont pris l'initiative de se rendre dans les quartiers les plus sinistrés. Toujours sous le choc, la quasi-totalité des maisons sont ici détruites, alors l'arrivée des pompiers leur procure un moment de réconfort. On est resté tellement occupés à décharger toute la journée que... C'est vrai qu'on n'a pas pensé à manger, puis on risque pas vu ce qu'on a sur place. Non, mais c'est très sympa. Des croissants, du pain, des fruits, de quoi se substanter un minimum. Plus de 500 foyers n'ont plus d'électricité et quelques 4500 n'ont plus de gaz. Bon, les gosses, ils en viennent, ça fait trois jours qu'on est sans gaz, sans rien du tout. On est moitié dehors, moitié à l'intérieur. On fait avec. C'est bon pour l'eau ? Ils ont fait un boulot de fou depuis trois jours. Ils méritent vraiment toutes les félicitations de la population. On est soutenus. Pris sur leur temps de repos, les pompiers n'arrêteront leur tournée qu'une fois. Je vous connaissais pas, vous étiez où les jeunes ? Nous, on était avec M. Beilf dans la salle côté du... Ah, M. Beilf, vous avez vu, il a été... Non, mais ça va, il va bien, hein ? Il est revenu déjà hier. Tu l'as eu au téléphone, M. Beilf, il va très bien. Il est revenu hier nous voir. Voilà, mais attendez, l'assistant social qui est revenu, on va vous recevoir, on va parler ensemble un peu. Ce matin, devant le lycée professionnel Gallieni, l'émotion était très forte. Les professeurs, certains élèves, encore sous le choc, étaient là pour voir, pour prendre conscience de ce qui s'était passé et surtout pour parler et partager ensemble ce moment apocalyptique. Et les témoignages se sont succédés, tous plus émouvants les uns que les autres. Ça fait deux jours que je n'adore pas. Quand on ferme les yeux, on a toujours cette explosion, le bruit des silences de pompiers. On voit l'image de la colonne de fumée, ça faisait comme un champignon, comme l'atomique. On a l'image du gros nuage qui vient sur nous, un nuage vert et rouge. Je revois mon prof de maths debout derrière son bureau, une main ballante avec un regard à gare. Et après, la seule image que j'ai, c'est des bouts de verre et des débris qui partent à travers la classe. Après, je suis sorti de la classe, j'ai pris mon sac d'internat, je me suis débrouillé, j'ai sorti des voitures, j'ai essayé de porter secours et je suis rentré chez moi. Les élèves ont été vraiment formidables. Ils ont été très solidaires entre eux, ils se sont entraînés, ils ont aidé d'autres personnes qui étaient extérieures au lycée. Enfin, ils ont fait arrêter des voitures pour transporter les personnes les plus blessées en priorité. Ils n'ont pas pensé à eux en particulier. Par contre, j'ai peur du contre-coup après quand ils verront le lycée ou quand on se retrouvera. Au niveau du stockage derrière, c'est encore plus impressionnant parce que c'est sur du soupe, comme chez Darty ou ailleurs, tout a été soufflé. On a perdu tout le stock. Peu importe, on est vivant, je dirais, ça s'arrête là. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Qu'est-ce qui va se passer ? Au niveau de nous, on a fait une cellule de crise, donc on recontinue, nous avons d'autres sites ailleurs dans le département et à partir de là, on va continuer à vivre et à maintenir nos employés en activité pour pouvoir continuer, se battre et tout simplement... Les industriels savent déjà ce que va leur annoncer leur patron. Il suffit de lever les yeux pour comprendre que le travail ne reprendra pas ici avant longtemps. Elles reviennent dans l'usine pour la première fois depuis vendredi, là où la pointeuse a enregistré la date et l'heure de la catastrophe. On nous a quand même donné rendez-vous ici vers 10h pour discuter, savoir ce qui nous attend. Il n'y a pas trop d'illusions, mais... Et voir surtout, il faut revoir, donner la sortie. C'est ça le plus important. Cette ouvrière se considère d'abord comme une miraculée, alors que comme des milliers de Toulousains, elle est au chômage. Dans ce centre de contrôle technique, où l'assureur vient d'arriver, c'est, trois salariés ne se font pas d'illusions. Partout, le spectacle des dégâts dicte l'impossibilité de reprendre une activité normale. À première vue, on est à la porte de 2-3 mois, parce que le bâtiment est entièrement à refaire. Le bâtiment est... Il y a autant les façades, tout est arraché. Donc il y a... Je pense qu'il y en a pour 2-3 mois à peu près de travaux et de... ...de stockage, où étaient entreposés 200 à 300 hommes de nitrate d'ammonium. Alors depuis, les enquêteurs cherchent à déterminer le point de chaleur à l'origine de cette explosion. Sans négliger la piste d'une éventuelle malveillance que rien pour le moment ne permet d'accréditer, les enquêteurs préfèrent privilégier la piste accidentelle. La piste d'un accident chimique survenu à la suite d'une combustion spontanée des nitrates d'ammonium, vu les conditions selon les policiers dans lesquelles ces produits étaient stockés. Alors plusieurs autres hypothèses sont également envisagées. La combustion aurait pu être provoquée par le jet d'un mégot de cigarette ou bien encore par un court-circuit survenu dans un hangar. Si bien que pour vérifier toutes ces hypothèses, la police scientifique est sur le terrain, elle mesure actuellement l'impact de cette explosion. Des autopsies ont été effectuées sur les victimes afin de connaître et de vérifier la nature des explosifs. Les personnalités des victimes ont été étudiées. Tous les véhicules qui sont présents sur ce site ont été passés au peigne fin. Et puis la direction, comme le personnel de l'usine... C'était le 11 septembre dernier. ...ont-ils vécu les attentats du 11 septembre ? De l'incrédulité au désespoir, reporters... New York, 11 septembre, 8h45. Un premier avion s'écrase contre le World Trade Center. Dans une rue toute proche, le patron d'une société de production audiovisuelle distribue toutes ses caméras aux employés. Ce sont eux qui ont enregistré ces témoignages. Ce sont eux qui ont filmé ces images, parfois au péril de leur vie. Comme le monde entier, ils ne pouvaient imaginer que ce jour-là, à Manhattan, la réalité allait dépasser la fiction. ... ... ...